allez donc dernière vidéo iso de physique et puis c'est bientôt la fin de cette remise à niveau piton donc c'est peut-être même la fin alors qu'est ce que je voulais qu'est ce que je voulais oui 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 donc ça m'a fait rigoler parce que c'est angry bird je ne connais pas mais je sais que ma sœur y joue alors ça votre prof de physique nous le donne et c'est le genre pour des élèves de seconde mais c'est un programme piton donc voyons ce qu'on peut faire de mieux je vais ouvrir le sujet vous avez la description du mouvement maintien vous êtes en terminale là et vous me disiez que vous étiez en train de faire les équations du mouvement et bien en blind bell vous avez des points m0 jusqu'à m13 des coordonnées et puis et puis c'est bien tout et puis avec votre logiciel de pointage qui a décrit ici vous avez mesuré les coordonnées du point m0 x0 y0 etc etc bien alors après on vous dit les résultats du pointage sont mis en forme pour être compris par le logiciel python donc ok il est temps de lancer le logiciel python si je lance le logiciel python c'est celui-là alors le voilà si je l'ouvre oui c'est le bon il est ok il ya trois blocs j'importe deux bibliothèques ici ça me donne des listes le premier bol bloc plt chaud ça m'affiche une figure qui va me présenter mes x et mes y avec des petits roues et il y aura un petit graphe 1 le deuxième bloc ça va me lancer alors ça va mettre mes points x et y comme le premier bloc mais là ça va me dessiner une flèche entre x2 y2 et x3 y3 mais attention c'est x3 x2 et y3 y2 donc ça c'est le point de départ et ça c'est la longueur de ma flèche donc c'est delta x et delta x et y1 ok ça sera le graphe 2 donc ça ça doit dessiner une flèche c'est une différence de distance donc ça ça doit être une vitesse et puis le troisième bloc c'est quoi je dis n'importe quoi le deuxième bloc ça doit être la longueur de la distance entre les deux et le troisième bloc là c'est divisé par un temps donc là j'intuite bien dérivée de x sur dt ça c'est une vitesse donc là ça doit me dessiner pour la figure 3 ça doit me dessiner probablement un vecteur vitesse puisque il y a allez soyons fous lançons le voici mon premier graphe 1 donc ça c'est ma trajectoire si je le ferme ou si je fais forward je le ferme là j'ai grave 2 donc le graphe 2 si je zoome ici j'ai bien un vecteur ok qui dépasse légèrement mon point donc c'est peut-être la flèche là qui est trop c'est le symbole de la flèche qui est peut-être trop grand et si je ferme j'ai bien ici ça un truc qui doit représenter le vecteur vitesse alors l'intérêt de cette vidéo c'est au lieu de faire trois graphiques qui s'enchaînent et qui m'empêche de voir les trois graphiques en même temps ben il ya une fonction sous python c'est pour ça que je fais la vidéo à ces suplottes alors suplottes suplottes ça va marcher comme ça alors je vais sauter quelques petites lignes ici je vais l'appeler j'ai un pro graphe 1 oui c'est ça j'ai un égal oui vas-y vas-y breton ça va être long parce qu'on doit jouer ça ensemble ah oui et dans cinq minutes oui parce que j'ai pas trop trop je finis un truc là et dans cinq minutes d'accord ok ok dans cinq minutes ah non et de la pression là alors c'est suplottes suplottes plt subplottes plt point subplottes et là je vais définir alors je vais découper en ligne alors deux lignes une colonne et ça sera le deuxième deux lignes sur la première ligne deuxième on va voir où ça se place à plt figure donc ça j'en ai plus besoin ici j'ai qu'à mettre ctrl c je remplace v v v et donc j'en ai plus tout ça dans mon graphique 1 et les x labels là je dois mettre du 7 y du 7 et je pense que c'est tout le show je le ferai qu'à la fin d'ailleurs et le titre je on va rester là dessus ici même logique ça c'est à remplacer par le graphique 2 égale plt subplottes alors là je vais dire c'est 2 de 1 on verra où il se place je dois remplacer g2 contre c v v v v v v v et ça je supprime qu'est ce qu'il manque qu'est ce qui me manque ah oui et 7 et puis le 3 donc c'est g3 égale plt point subplottes là je vais mettre 2 de 2 et j'ai 3 contre c je remplace je remplace je remplace je remplace je remplace évidemment le 3e chose le garde et là je vais mettre 7 toc et puis c'est bientôt fini 7 toc sinon je vais me faire remonter est-ce que ça marche euh alors oui ben là aussi je vais mettre 7 7 7 et puis 7 et je suis à toi yes voilà c'était ce que je voulais vous montrer 3 graphiques enfin une figure avec 3 sous graphiques allez fin de cette vidéo j'arrête d'enregistrer et vous ferez l'exercice les deux 1 2 1 1 1 1